Deux mois après l'ouverture de la Banque des dépôts du trésor, le Burkina Faso lance une nouvelle institution financière, la BPBF, la Banque Postale du Burkina Faso. Lancée officiellement par le capitaine Ibrahim Traoré, la BPBF s'inscrit dans la vision des autorités de bâtir une nation économiquement prospère et souveraine. Elle ambitionne au fruit des services financiers complets et répondant aux besoins du peuple burkinabé. Dans son discours officiel livré par le ministre de l'Economie et des Finances, Aboubacar Nakanabo, le président du Faso soutient que cette institution incarne les aspirations du peuple en quête d'un mieux-être qui adviendra grâce au financement des secteurs stratégiques de l'économie. Elle vient s'ajouter à d'autres institutions déjà en place, telles que la Banque des dépôts du trésor et la Caisse des dépôts et d'investissement dont les activités seront lâchées très prochainement. Ces institutions joueront un rôle crucial dans la centralisation des ressources publiques et le financement des projets structurants, contribuant ainsi à la transformation économique de notre pays. Le directeur général de la BPBF, Inoussa Boundaouné, a salué les efforts du chef de l'État et du gouvernement pour leur implication à la mise en route effective de cette banque. Pour lui, cette banque qui a fait ses premiers pas dans l'univers bancaire en avril 2023, traduit l'engagement des actionnaires à offrir des services financiers adaptés aux besoins des populations pour le renforcement de l'inclusion financière. La banque postale que nous inaugurons aujourd'hui n'est pas une simple institution bancaire. Elle se veut être un vecteur de changement, un outil d'inclusion financière pour chaque citoyen de ce pays, qu'il soit en milieu urbain ou rural. En proposant des services bancaires accessibles, modernes et adaptés aux réalités économiques de nos concitoyens, nous ouvrons la voie à une bancarisation de masse et contribuons à l'automatisation économique des Burkinabés. Notre ambition est claire, faciliter l'accès aux services bancaires pour les plus vulnérables, appuyer les PME et jouer un rôle moteur dans le développement de notre économie nationale. Dotée d'un capital de 15 milliards de francs CFA, la BPBF est une banque commerciale tout publique. La Poste Burkina Faso est actionnaire majoritaire avec 51% des parts et accompagnée d'autres actionnaires institutionnels, nationaux, publics et privés. A ce jour, la Banque Postale du Burkina Faso compte deux agences à Ouagadougou, mais le directeur général de l'institution rassure qu'un travail d'expansion est en train d'être fait en s'appuyant sur le large réseau de la Poste Burkina Faso.